La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, on commence ce matin par un ancien président qui croit dur comme fer en son retour. La chose vous avez peut-être échappé, mais François Hollande s'est hissé à la troisième place du dernier tableau de bord IFOP Paris Match. En fait, personne n'y a prêté attention, sauf évidemment l'intéressé qui n'en a pas eu besoin de plus pour y voir le signe d'un possible retour en politique. C'est le Figaro qui consacre deux papiers ce matin à cette singulière hypothèse. Celle d'un ancien éléphant du PS qui croit toujours pouvoir passer par un trou de souris. En fait, ce retour en politique taraude François Hollande depuis longtemps, racontent Richard Fleurin et Pierre Le Pelletier. Pour l'heure, l'ancien président travaille à sa postérité avec application. Il s'excrime à défendre son bilan à longueur de livre. Il cultive aussi tout particulièrement le lien avec la jeunesse, écrive-t-il. La semaine dernière à Brest, l'amphi de la fac de droit était plein à craquer pour l'entendre parler. Et trois constites sur TikTok, ces vidéos parfois humoristiques sont visionnées des millions de fois. Et Hollande expliquait, pour ceux qui ont entre 18 et 25 ans, je suis le président de leur enfance. Il y avait le Père Noël et le président. Moi, j'étais le président. Je suis resté sympathique. Elle a eu également le premier meeting de la campagne des européennes pour Jordan Bardella. En 2012, lors de l'élection de François Hollande, il avait 16 ans, mais apparemment, il ne croyait ni en ce président, ni au Père Noël. Jordan Bardella était donc en meeting hier à Marseille, ce qui lui vaut un portrait assez aigredou à la une de l'opinion ce matin. Sous le titre « Bardella, la montée du populisme ultra-bright », Nina Jakovski écrit que l'ascension et sa popularité intriguent. Jean-Philippe Tanguy, cadre du RN, appelle cela le théorème de Lady Gaga. Vous savez, explique-t-il, Lady Gaga, elle commence sa carrière avec un tube à la con, personne ne sait s'y elle a du talent, puis elle se lance dans le jazz, le cinéma et tout lui est réussi. Les Français sont passés de la figure de Jean-Marie Le Pen à la sienne, analyse Mathieu Souquier, du papy gênant au gendre idéal qui se comporte bien à table. Pour revenir au fond du discours, maintenant, Bardella a tourné la page d'une sortie de l'Union Européenne, explique Alexandra Sulzer, du parisien, témoin ce slogan, la France revient, l'Europe renaît, une trouvaille de Marine Le Pen, paraît-il. Cela rappelle qu'on n'est pas pour le Frexit, on a foutu Florian Philippot dehors pour cela, s'exclame l'eurodéputé Philippe Olivier. Et puis, autre fait saillant, le discours, du discours, cette stratégie de cibler quasi exclusivement Emmanuel Macron. Bardella compte faire du mano à mano avec le président de la République un levier de mobilisation. Et c'est exactement la même stratégie qui est suivie par la majorité, cibler exclusivement le Rassemblement National. Oui, Emmanuel Macron doit ressusciter la peur Le Pen s'il veut mobiliser ses électeurs en juin, écrit Cécile Cornudet, des échos. Mais cibler ainsi l'ERN contribue à l'installer comme acteur majeur de la vie politique française. François Hollande, décidément, François Hollande rappelle souvent cette règle, poursuit-elle ? Ne jamais parler de son adversaire, car c'est à le placer au centre du jeu. Alors, il y a cette théorie de ne jamais parler de ses adversaires. Il y a aussi l'option de libération, qui est celle de ne jamais parler avec ses adversaires libés, qui s'étramblent ce matin de la participation d'une écrivaine podcasteuse féministe à l'émission d'Alain Finkielkraut Riposte. Riposte. Faut-il aller débattre chez les réocs ? Chez les réacs, s'interroge le journal. Poser la question, c'est évidemment y répondre. Pour l'IB, il ne faut débattre qu'avec des gens avec qui l'on est d'accord. Toujours, finalement, être conforme à sa caricature. Cela pourrait d'ailleurs être aussi la devise d'un autre politique qui réapparaît aujourd'hui. Patrick Balkany, c'est le parisien qui nous révèle que l'ancien maire de Levallois, condamné pour fraude fiscale, fait son grand retour. Mais comme acteur, il participe au clip d'un chanteur où il joue une sorte de parrain mafieux. L'apparition est courte, mais après plus d'un an d'absence médiatique, elle va forcément faire parler, écrit Éric Bureau. Le tournage était très sympathique, dans un ancien bordel d'Argenteuil, raconte Balkany. Qui se rôle de parrain va comme un gant. Je vois à nouveau beaucoup de monde à Levallois, raconte-t-il incidemment. Je monte une liste pour virer ceux qui sont là, mais je ne vais pas reprendre la politique. Non, on m'a proposé 36 trucs, dont des pièces de théâtre. Je suis resté artiste, déclare-t-il finalement. Et devant l'incrédulité du journal, j'y arriverai, il enfonce le clou. Vous croyez qu'être maire pendant 30 ans et député pendant 25, ce n'est pas être un artiste ? Et de conclure, je devrais même avoir une carte d'intermittent du spectacle. Voilà, Patrick Balkany, c'est dans quoi qu'on lit ça ? Dans le Parisien. Dans le Parisien, merci beaucoup. Incrédulité. Oui, voilà. Assez dur lundi. Assez dur.